Alors ce rapport m'a beaucoup marquée, j'étais alliée à l'époque quand il est paru et j'ai passé beaucoup de temps à le lire et à le diffuser et puis dans ma vie d'élu j'ai essayé de mettre en oeuvre cette phrase qui me paraissait très importante, le rapport disait qu'il fallait une politique globale prospective et cohérente et ces trois mots m'ont suivi et donc j'ai essayé en tant qu'élu de sortir la question sociale de son ghetto, de sortir l'action sociale du centre communal d'action sociale où il était cantonné pour faire partager cette question de la solidarité par toute l'équipe municipale. Inclure des personnes en situation de pauvreté ou qui ont l'expérience de la pauvreté ou de la précarité ça reste quelque chose de très difficile. Au Secours catholique il y a vraiment une expérience en la matière et depuis des années le Secours catholique expérimente des groupes d'actions collectives, des groupes d'actions citoyennes, un travail collectif qui permet à cette parole des personnes en précarité d'émerger et donc petit à petit nous incluons des personnes qui ont l'expérience de la précarité ou qui ont encore une vie difficile aujourd'hui dans notre réflexion et dans la gouvernance aussi. Il me semble qu'aujourd'hui la lutte contre la grande pauvreté reste encore très cloisonnée et que les différents segments de l'action politique restent très très cloisonnés et qu'il y a maintenant une complexité administrative qui rend les choses figées. Je prends par exemple sur la politique du logement, il me semble qu'on a tout à fait les moyens de répondre à la crise du mal au logement qui ne fait que s'aggraver. On en a les moyens techniques et financiers mais la gouvernance, le partage des responsabilités entre le national, le local, les collectivités locales, les organismes HLM, les associations est devenue tellement illisible que les choses n'avancent plus. Il me semble que si on allait vers une simplification justement pour garder cette idée d'une politique globale, cohérente, prospective, on pourrait faire beaucoup de progrès parce qu'on en a les moyens en associant les personnes en précarité qui elles savent très bien ce qu'elles veulent. Quand elles sont à la rue, elles savent très bien qu'elles veulent surtout un logement. Elles ne veulent pas d'un hangar avec des lits picots alignés, elles veulent un vrai logement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !